Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux cellules prokaryotes. Les cellules sont classées en deux grandes catégories, prokaryotes et eukaryotes. Nous classons les organismes à prédominance unicellulaire, que sont les bactéries et les archées, comme des prokaryotes, qui vient du grec pro, qui veut dire avant, et kary, qui veut dire le noyau. Les cellules animales, les plantes, les champignons et les protistes, sont tous des eukaryotes, qui vient de e, qui veut dire vrai, donc qui ont vraiment un noyau. Toutes les cellules partagent cependant quatre composants communs. Une membrane plasmide, c'est-à-dire un revêtement extérieur qui sépare l'intérieur de la cellule de son environnement, du cytoplasme, constitué d'un cytosol de type gelé, dans la cellule dans laquelle se trouvent d'autres composants cellulaires, de l'ADN, qui est le matériel génétique de la cellule, et enfin des ribosomes qui synthétisent des protéines. Cependant, les prokaryotes diffèrent des cellules eukaryotes de plusieurs manières. Un prokaryote est un organisme simple, principalement unicellulaire, dépourvu de noyaux ou de tout autre organite lié à une membrane. Nous verrons bientôt que c'est très différent chez les eukaryotes. L'ADN prokaryote se trouve dans la partie centrale de la cellule, le nucléoïde. La plupart des prokaryotes ont une paroi cellulaire peptigoglycane, et beaucoup ont une capsule de polysaccharide. La paroi cellulaire agit comme une couche supplémentaire de protection. Elle aide la cellule à conserver sa forme et prévient la déshydratation. La capsule permet à la cellule de se fixer aux surfaces de son environnement. Certains prokaryotes ont des flagelles, des pili ou des fins braillées. Les flagelles sont utilisées pour leur déplacement. Les pili échangent du matériel génétique pendant la conjugaison, c'est-à-dire le processus par lequel une bactérie transfère du matériel génétique à une autre par contact direct, et les bactéries utilisent leurs fins braillées pour se fixer à une cellule haute. Ayant une taille de 0,1 à 5 micromètres de diamètre, les cellules prokaryotes sont significativement plus petites que les cellules eukaryotes, qui ont un diamètre allant de 10 à 100 micromètres. La petite taille des prokaryotes permet aux ions et aux molécules organiques qui y pénètrent de se diffuser rapidement vers d'autres parties de la cellule. De même, tous les déchets produits dans une cellule prokaryote peuvent se diffuser rapidement. Ce n'est pas le cas pour les cellules eukaryotes, qui ont développé différentes adaptations structurelles pour améliorer le transport intracellulaire. Une petite taille en général est nécessaire pour toutes les cellules, qu'elles soient prokaryotes ou eukaryotes. Voyons pourquoi il en est ainsi. Tout d'abord, nous allons considérer la surface et le volume d'une cellule type. Toutes les cellules ne sont pas de forme sphérique, mais la plupart ont tendance à se rapprocher d'une sphère. Vous vous souvenez peut-être de vos cours de géométrie au lycée que la formule de la surface d'une sphère est 4pi r², tandis que la formule de son volume est 4pi r³ divisé par 3. Ainsi, à mesure que le rayon d'une cellule augmente, sa surface augmente avec le carré de son rayon, mais son volume augmente avec le cube de son rayon, donc beaucoup plus rapidement. Par conséquent, à mesure qu'une cellule augmente en taille, son rapport surface-volume diminue. Si la cellule devient trop grande, la membrane plasmide n'aura pas une surface suffisante pour supporter la vitesse à laquelle le volume augmente. En d'autres termes, à mesure qu'une cellule se développe, elle devient de moins en moins efficace. Comme nous le verrons dans une autre vidéo, une façon de devenir plus efficace est de se diviser. D'autres moyens consistent à augmenter la surface en plissant la membrane cellulaire, à devenir plate ou mince et allongée, ou à développer des organites qui effectuent des tâches spécifiques. Ces adaptations conduisent au développement de cellules plus sophistiquées que nous appelons cellules eukaryotes et que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des cellules prokaryotes. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. ? ?